Grégor Mendel Grégor Mendel publia un texte sur l'hérédité en 1866 après s'être intéressé à la transmission des caractères chez les hybrides. Il avait croisé dans son jardin des petits pois. Il constata que les caractères ne se mélangeaient pas. Les descendants ressemblaient à un seul des parents en première génération, mais à la génération suivante, on retrouvait des descendants identiques à l'un ou l'autre des parents. Il avait inventé le concept de dominance et de caractère héritable sans mélange. Un allèle désigne les diverses formes possibles d'un gène. Chaque petit pois possède deux allèles pour chaque trait et n'en transmet qu'un seul à ses descendants. L'allèle grand J code la couleur jaune et l'allèle petit V code la couleur verte. Si grand J est présent, le pois est jaune parce que grand J est dominant. L'allèle grand L code la surface lisse et petit R code la surface ridée. Si grand L est présent, le pois est lisse parce que grand L est dominant. Le croisement à la première génération d'un pois jaune et lisse et d'un pois vert et ridée ne donnera que des pois jaunes et lisses, parce que ces allèles sont dominants. À la deuxième génération, on croise deux pois jaunes et lisses, mais possédant aussi les allèles verts et ridées. Ce qui va donner 16 possibilités, mais seulement 4 types de poids. 9 sur 16 sont jaunes et lisses, 3 sur 16 jaunes et ridées, 3 sur 16 verts et lisses, et 1 sur 16 verts et ridées. Le concept de gène comme support de l'hérédité n'était pas connu de Darwin. Il n'avait aucune idée de comment les caractères étaient transmis. Cela lui aurait permis de mieux asseoir sa théorie. Sous-titrage ST' 501